Découvrez Montréal avec les Alouettes et Mélissa de Angle & Volkers, une série exclusive signée Alouettes de Montréal, où, à travers quatre capsules, nos joueurs partent à la conquête des quartiers les plus emblématiques de la ville à la recherche de leurs nouveaux orfs de paix. Aujourd'hui, cap sur Shop Angus. Et pour cette exploration, on est accompagné de Sean Thomas Erlington, notre demi-offensif québécois. Sean, t'as été membre des Tiger Cats pendant sept années. Là, tu reviens à Montréal, t'as signé avec les Alouettes au mois de février. T'es retourné à tes sources à Montréal. Comment tu trouves l'ajustement de redécouvrir Montréal? C'est vraiment bien pour moi. Je dirais que, d'un, c'est pour la famille. D'un, pour moi, c'est important, non seulement ma famille proche, mes enfants, ma femme, mais aussi ma famille qui me suit à travers tout mon parcours universitaire, collégial et tout. Je pense pouvoir venir à la maison et leur permettre de venir me voir plus souvent jouer. Je pense que ça vient bien nouer ma carrière, bien qu'elle n'est pas terminée. Mais ça va me permettre de pouvoir leur donner ça. Les demandes de billets, c'est plus compliqué à Montréal, j'imagine? Oui, c'est très compliqué. Je dirais que c'est différent comment c'était à Hamilton. À Hamilton, c'était plus facile de mettre tous les billets ensemble et que tout le monde est assis dans la même section. Je me suis rendu compte assez vite qu'ici, ça ne fonctionnait pas vraiment comme ça. Donc, donner accès à des billets pour tout le monde et que tout le monde soit assez proche, il faut faire un petit peu de calcul et prendre de l'avance. Est-ce que tu trouves que la ville a changé un peu? Comme je sais que tu es revenu plusieurs fois quand tu étais membre des Tiger 4, mais là, tu trouves-tu que la ville est un peu différente? C'est dur à dire. La ville en tant que telle, il y a certains quartiers que peut-être je faisais plus partie, comme quand j'étais au cégep du Montréal. Fait que peut-être dans ce coin-là, je connais un peu plus. Mais la plupart de mon temps que j'ai vécu à Montréal, ce n'était pas à Montréal, c'était dans les alentours, que ce soit la Rive-Nord, Laval, des endroits comme ça. Fait que Montréal, pour moi, est resté Montréal. Là, on est dans le quartier Charpingus, qui n'est pas loin du Stade olympique, dans le coin Hochelaga. Est-ce que tu as passé beaucoup de temps ici? Est-ce que là que tu travailles là à tous les jours, c'est là que tu commences à découvrir le quartier un peu? C'est sûr que c'est un quartier que j'ai pu découvrir un peu à mon arrivée ici. Il y a quand même des choses intéressantes. Là, on est dans un beau parc, ça me fait penser un peu à mes enfants, puis comme quoi je pense qu'ils pourraient avoir pas mal de plaisir dans ce quartier-ci. Quand tu quittes la maison pour venir ici, c'est-tu long à arriver? Toi, tu viens d'où? Tu viens d'Oka, c'est ça? Oui, je viens d'Oka, dans le coin d'Oka, Saint-Placide, plus précisément, à peu près 15 minutes d'Oka. Puis oui, ça me prend à peu près une heure et quart, une heure et quart de transport, c'est juste aller. Fait qu'on s'entend, tu fais ça deux fois deux par journée, deux heures et demie de voiture, ça commence à être long, des fois. Bien là, écoute, on va t'arranger ça, Sean, j'ai quelqu'un qui aimerait te rencontrer pour te faire découvrir le quartier Shop Angus. OK, excellent, je t'ai intéressé. Sean, j'aimerais te présenter Mélissa, notre experte en immobilier. Elle va nous faire découvrir le Shop Angus aujourd'hui et voir si c'est un fit idéal pour ta famille et toi. Bienvenue dans Shop Angus. En fait, ce quartier est en plein essor depuis le début des années 1990 environ. C'est un secteur qui est vraiment idéal pour les jeunes familles comme la tienne. On se retrouve à peu près à quelques minutes du stade olympique où les alouettes s'entraînent. Ça pourrait clairement faciliter tes déplacements. Et c'est reconnu aussi pour ses nombreux parcs, tels que le parc Jean-Duceppe et ses commerces de proximité. La proximité avec le stade olympique, ça serait vraiment pratique pour moi. Ça rendrait le transport plus facile de la maison au travail. En fait, Shop Angus, c'est un véritable mélange entre le côté industriel de la Ville de Montréal, mais également sa modernité durable. Ici, on retrouve des bâtiments qui sont certifiés LED, des espaces de co-working pour ta conjointe et une véritable communauté. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir profiter des espaces pensés créés pour les familles. Donc, on parle d'air de jeu pour les enfants, mais également de piste cyclable pour les plus actifs. Je pense sincèrement que ça pourrait être parfait pour toi. Tu es situé à quelques minutes de ton lieu d'entraînement, en plus d'avoir tous les commerces à proximité ou les services tels que les parcs, les écoles et les garderies. Donc, dans ce cas-là, ça te permettrait d'économiser du temps sur tes déplacements et de le passer avec ta famille. Je pense que le fun avec un quartier comme ça, c'est justement les services qui sont offerts pour les enfants. Je pense qu'on veut avoir ces espaces-là qui sont accessibles pour nos enfants. On veut avoir accès à des garderies qui ne sont pas trop loin. On a déjà parlé du fait que le stade olympique n'était pas très loin. Donc, plus facile pour moi au niveau du travail. Ça semble vraiment un quartier qui serait dans ce qu'on recherchait. Mélissa, merci beaucoup de nous avoir fait visiter le quartier Shop Angus. Sean, j'espère que tu as apprécié notre visite. Absolument, c'était vraiment intéressant. Il y avait plusieurs points qui venaient rejoindre ce qu'on recherchait. Je ne suis plus juste de confirmer avec la famille, puis ça devrait être dans nos options. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Merci, Mélissa. Merci, Mélissa.